Salut les amis YouTube et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Surprise, vous allez découvrir une solution vraiment accessible à tous. ...nouveauté iOS 16, vous le savez tous, arrive en très peu de temps. Ici, on va essayer de s'attacher à parler de toutes ces nouveautés jusqu'à la version finale pour tous. Alors surtout, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir vous servir de votre Apple Watch tout en écoutant, tout en regardant votre meilleure chaîne YouTube, celle où vous vous êtes abonné, gratuitement, vous servir de votre Apple Watch grâce à l'application Watchtube. Watchtube est une application entièrement développée par Hugo Mason pour notre Apple Watch. Vous allez pouvoir la télécharger à partir de l'App Store et vous allez pouvoir écouter vos meilleurs livres, vos meilleures musiques, vos meilleurs livres audio, vos meilleures musiques sur YouTube Music. Par exemple, si vous êtes abonné à YouTube Music, grâce à votre Apple Watch, vous allez télécharger l'application Watchtube. Et pour ça, vous allez vous diriger sur l'App Store de votre iPhone, bien sûr, et vous allez lui demander de télécharger Watchtube. Je vous mets tout de suite une copie d'écran de l'application. Vous allez pouvoir directement la télécharger. Vous retrouverez directement aussi l'application, le lien à télécharger en description pour aller plus vite. C'est cadeau, c'est Vision High Tech. Vous allez pouvoir demander à Siri de le faire à votre place. Vous dites, et comme je suis un peu flemmard, je vais demander à mes lunettes d'aller télécharger l'application à ma place. Télécharger Watchtube. Regardez ici le résultat, il est top, grâce à mes lunettes connectées. Franchement, le top, il est allé tout seul me chercher l'application Watchtube. Cette application est spécialement dédiée à l'Apple Watch, Watchtube. L'application, une fois téléchargée sur votre iPhone, se met directement dans votre montre sans souci. Une fois que vous avez installé cette application, vous n'avez plus qu'à aller sur votre Apple Watch et bénéficier de YouTube sur votre Apple Watch. Regardez ou écoutez, tout simplement, pour les personnes aveugles ou malvoyantes, car c'est vrai que l'Apple Watch, elle a quand même un petit écran. Mais, une fois équipé de vos AirPods, connecté à votre Apple Watch, vous allez pouvoir bénéficier de vos meilleurs YouTubers. Vous allez pouvoir bénéficier de la lecture, de l'écoute de votre musique, de l'écoute de vos émissions préférées, tout simplement sur votre poignet. Et moi, je trouve ça vraiment ultra classe. Dites-moi vous aussi si vous trouvez ça super chouette. En plus, c'est complètement accessible à VoiceOver et ça, je trouve ça vraiment ultra cool de pouvoir bénéficier d'une application YouTube sur son poignet, complètement accessible à tous. Dites-moi si une telle application sur votre poignet vous tente, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. C'est parti ! Je vous mets tout de suite une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe sur l'Apple Watch. Et après, je vous montre comment on fait, par exemple, une recherche de chaîne YouTube. Vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup de partager, de liker et de mettre les petits commentaires qui vont bien pour encourager la chaîne de l'accessibilité pour tous. Elle se met directement dans les applications de votre Apple Watch. WatchTube, on va l'activer tout simplement. Alors, je vous l'ai mis ici, en gros, sur votre écran. Et tout simplement, on va lisser de doigt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Allez, je vous montre tout de suite ça en image. C'est parti ! Toutes les nouveautés iOS 16, vous le savez tous, arrivent en très peu de temps. Et ici, on va essayer de s'attacher à parler de toutes ces nouveautés jusqu'à la version finale pour tous. Alors, surtout, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vision high-tech. Drôle de clavier. Clavier. Endroit iOS. Vision high-tech. OK. Google sur Galaxy Watch 4. Vision high-tech. iOS 15.6, enfin dispo pour tout. Nouveauté iOS 15.6, quoi de neuf dans cette version iOS pour iPhone. Chargement. Toucher vidéo. Toucher vidéo. Toucher deux fois pour la vidéo. Pause. Bouton. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision high-tech, j'espère. Watchtube. Vidéo. Toucher bouton. Lecture. Pause. On a déployé la version iOS 15.6 finale pour tous. Est-ce que de votre côté, avez-vous déjà fait cette mise à jour ? Alors, c'est une mise à jour qui n'a pas eu beaucoup de fonctionnalités, puisque entre iOS 15 et iOS 16 qui arrivent pour le mois de septembre, dans un peu plus d'un mois, Apple a décidé plutôt de faire de la correction de bugs. Surtout si les vidéos sur l'Apple Watch vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra donc sur la chaîne faire d'autres vidéos sur celle-ci. On va aller dans l'application. Allez, on rentre dans Watchtube. Voilà, donc vous arrivez sur la première page de Watchtube. Et dans ces conditions, vous allez faire glisser deux doigts de la droite vers la gauche. On arrive donc sur la page de recherche. Complètement en haut, vous avez donc une zone d'édition de recherche. On va valider. Je vais pouvoir dicter. Monsieur Greux. Je recherche le bouton OK. Monsieur Greux qui est dans la zone de liste. Je valide. Je valide. Voilà, Monsieur GR. Je peux donc défiler les vidéos sur sa chaîne. Je lance une vidéo. Et je peux lancer la lecture. C'est vraiment le top. Je peux faire bien entendu pause. L'intérêt d'avoir Watchtube sur sa montre, c'est d'avoir YouTube directement à son poignet avec des Airpods. On pourra donc écouter ses meilleurs contenus. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous allez utiliser cette application. Monsieur GRR, dans les coulisses du lancement du Notting Phone 1, Chargement. Et comme vous pouvez voir, je peux circuler sans aucun problème sur toute sa chaîne. Chargement. Chargement. Play button in a circle. Bouton de retour. Vidéo. Touché. Lecture. Estomper. Bouton. Ça marche vraiment à merveille. Vidéo. Touché deux fois. Vidéo. Vidéo. Touché deux fois pour afficher ou masquer les commandes. Voilà donc l'intérêt d'avoir Watchtube sur son Apple Watch, c'est d'avoir toujours YouTube sur soi. Écoutez ses meilleures vidéos. Bien sûr, vous pouvez les écouter soit à partir directement de votre Apple Watch, de vos Airpods ou d'écouteurs Bluetooth. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos sur le déballage d'écouteurs Bluetooth. N'hésitez pas à les voir sur la chaîne. Abonnez-vous pour continuer donc à suivre les vidéos iOS, WatchOS et bien plus, les vidéos déballage. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501